Tentant de dresser un portrait de la scène artistique internationale, plusieurs critiques ont avancé l'hypothèse d'un énième retour à la peinture en art contemporain. Ce retour de la peinture est trompeur, puisque celle-ci ne s'est jamais vraiment absentée. Il suffit de voir la grande variété des pratiques picturales depuis la deuxième moitié du XXe siècle, dont certaines font leur entrée au musée après qu'on les eût boudés pendant des décennies. Ajoutons à cette variété l'intérêt maintenu par les publics de l'art pour la peinture. Pourquoi la peinture demeure-t-elle centrale à notre compréhension des arts visuels? S'agit-il du fait que les conventions de la peinture sont maîtrisées, et que cette maîtrise rend la lecture des tableaux moins déstabilisante, plus assurée? S'agit-il plutôt du fait qu'elle a su se débarrasser des questions qui l'habitaient depuis l'invention de la photographie, quant à sa capacité à reproduire fidèlement le réel, et qu'elle bénéficie maintenant d'une liberté renouvelée, qu'elle est moins dogmatique ou pamphlétaire qu'elle l'a été au XXe siècle, qu'elle a développé un langage en opposition complète aux flux incessants d'images qui caractérisent notre monde? Plutôt que de parler d'un retour, il serait donc plus juste de parler d'une nouvelle visibilité de la peinture. Cette visibilité est médiatique et institutionnelle, certes, mais elle nous invite également à regarder la peinture autrement. Chacune des œuvres devient un site d'exploration critique, où se négocient les identités et les appartenances. Un lieu où se mêle l'histoire au vécu, le personnel au politique. De plus, elles ne sont pas que peintures. Collectivement, elles empruntent tour à tour aux stratégies de l'art conceptuel, de la critique institutionnelle, du ready-made, du collage, du dessin, de l'art textile ou de l'art mural. Ainsi, on ne peut plus parler d'une seule pratique picturale unifiée et lisse, la peinture est multiple. Que nous offre à voir les œuvres présentées dans Relation? J'ai invité Ria Bessaly, artiste émergente et coordonnatrice de l'expérience du visiteur à la Fondation Phi, à réfléchir à ces questions avec moi, en considérant les œuvres de Rajni Pereira et d'Omea Cruz Paliléo. Comment vous décrivez-vous à Rajni Pereira? Quels sont les premières mots qui viennent à l'écart quand vous regardez son travail? Je décrivais son travail comme une dépitante futuriste d'une ethnographie incestuelle. Je pense que l'idée de ré-imaginer, c'est ré-approprier ce que c'est sci-fi, ce que c'est futuriste, c'est-à-dire l'œil, c'est-à-dire l'œil, c'est-à-dire l'œil. C'est-à-dire l'œil, c'est-à-dire l'œil, parce que nous n'avons pas vraiment vu ça, nous n'avons pas vraiment vu ça. Nous n'avons pas vraiment vu ça, nous n'avons pas vu la perspective. Pour moi, les paintings sont très drawing-là. Elle va aussi dans le médium et la façon dont elle applique elle, ils sont extrêmement flat. Parce que le médium, elle utilise gouache, qui sort de dries mat et ça donne une flattance, mais une très riche manière. Et très luxe, je pense. Comme cette painting, avec la couleur de la couleur et la couleur de la couleur, qui est vraiment très saturée et de couleur. Donc très riche, blues, olive-green. La vest, la patteur d'un, l'un des vestes, la patteur d'un, l'un des vestes, la patteur d'un des vestes, la patteur d'un des vestes. On ne va voir que certains personnages ont vraiment de l'un des vestes. Donc, la tête de l'un des vestes, la couleur des yeux non vraiment l'un des vestes. Donc, ça a vraiment évuré l'un des vestes de l'un des vestes en un différent. Et je ne sais pas, je pense que ça ne questions plus pas vraiment la mutation, mais l'un des vestes. L'un des vestes, nous sommes sur la deuxième étape et nous 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 sommes dans la seconde. et « Near the Elevator ». Il y a deux paintings de Maya Cruz Palaleo. Ils sont de 2019. Il y a un qui s'appelle « Afterward » et l'autre qui s'appelle « Passing Clouds ». Qu'est-ce que vous intrigue de Maya Cruz Palaleo ? Pour moi, je pense que premièrement, il faut comprendre le contexte de son travail. Specifically, ces deux works. Ils sont basés sur l'archival photographie de la Philippine et la coloniale. Ils sont en train de l'opposité. Dans ces deux choix, vous regardez les gens qui ont été en photos. Et les gens qui ont été en photo, qui sont les gens qui sont en train de regarder, affirmer les choses et être présent. Donc, je pense que ces deux choix, il y a une sens de l'affirmation et l'affirmation qui est vraiment powerful. Et il y a une une des défi. aussi, c'est vrai qu'ait défi. Un peu plus, il y a un des défi. Un peu plus, carré, là des défi. Ce n'est pas la idée de « Quiet Defiance » et il y a pas à la photo de la cliente. Il y a un certain pouvoir que la painting a pour des défi pour faire la reprenant, c'est-ce qu'il y a autre que cela ? qui est une amende que cela c'est un trait que pourrait unifier le deux artistes ? Il y a un qui est très commune l'attrochée par les deux are les deux. C'est qu'elle défi, que les deux et des défiés que l'est-ce qu'il y a deux, on parle du futur, research the past to be able to address it better in those affirmations yeah really interesting kind of mixing of past present and a possibility of a future yeah